On m'a dit qu'il y avait un super événement qui allait réunir plein d'énergie positive, plein d'entrepreneurs, plein de pépites. Et ces pépites, c'est la famille de Staph Me. On a la chance d'accueillir chez Pernod Ricard une rencontre exceptionnelle intitulée « Les jeunes et l'entrepreneuriat » avec la présence de Sarah El Haïry. Sarah El Haïry, c'est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale en charge de la jeunesse et de l'engagement. Elle va ce soir parler d'entrepreneuriat à une quarantaine de jeunes qui soit sont déjà entrepreneurs, soit hésitent à sauter le pas pour leur donner envie d'entreprendre aujourd'hui à Marseille. On n'apprend pas à devenir entrepreneur, jamais. Tu prépares un BAP, un CAP, un BTS, une licence. Mais aujourd'hui, notre idée, c'est de permettre à chacun de créer cet esprit entrepreneur. C'est-à-dire, par exemple, bientôt dans des bacs pro, il y aura le module entrepreneuriat. Quand on prépare un CAP ou un BUP ou même un BTS, il y aura du module entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, tu peux reprendre une entreprise. On va avoir un sujet de reprise d'entreprise, TP-EPME. On va avoir un sujet aussi de dirigeant, de leader. Et en fait, quand tu as l'esprit de l'entrepreneur, l'esprit, l'énergie, les ressorts, c'est valable dans ta vie privée, c'est valable dans ton entreprise et c'est valable aussi dans toute ta carrière. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est plutôt, Staff.me, c'est un peu, voilà, cette première initiative qui permet ça. Cette rencontre, on l'a organisée avec Staff.me et Staff.me Academy. Alors, comme vous le savez, Staff.me, en fait, c'est une plateforme qui permet à des jeunes qui ont un statut d'indépendant de trouver des prestations auprès d'entreprises partout en France. Aujourd'hui, c'est 350 000 jeunes qui utilisent la plateforme pour près de 8 000 entreprises clientes qui utilisent les services de celle-ci. Et Staff.me Academy, c'est un organisme de formation installé à Marseille qu'on a monté maintenant il y a deux ans et qui forme les jeunes entrepreneurs à différentes compétences, par exemple, créer son site internet ou prendre la parole en public. Donc, c'était vraiment un aboutissement logique que cette rencontre, elle se fasse avec la secrétaire d'État en charge de la jeunesse puisque ce dont on est persuadé chez Staff.me, c'est que l'entrepreneuriat est une valeur très forte dans cette génération et qu'il faut l'encourager pour aller au bout de ses rêves. Moi, avec Fouzy, qui est mon associé, et puis un ami d'enfance également, on a cofondé une agence en webmarketing. J'ai pris une année pour pouvoir chercher une orientation. Pour moi, réellement, ça a changé ma vie. Ça a fini, ça m'a permis de concrétiser des projets réels. J'ai pu devenir propriétaire. Je dis une chose à chaque jeune. Prends ton destin en main. Ne laisse pas les gens ni te définir par ta couleur de peau, ton lieu de vie, ton diplôme, ta galère ou pas, peu importe tout ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et l'esprit d'entreprendre, c'est finalement, d'accord, parfois créer une entreprise, parfois entreprendre à l'intérieur même d'une entreprise en faisant de l'intra-entrepreneuriat, en reprenant des entreprises qui existent déjà, en reprenant ses études parfois, en s'engageant, en étant élu, peu importe. Mais entreprendre, c'est d'abord et avant tout être, d'une certaine manière, maître de sa vie. Et moi, je crois que c'est la grande différence entre le futur et l'avenir. L'avenir, tu le construis. Tu en es un acteur, tu en es un bâtisseur. Le futur, tu le subis. Moi, je préfère l'avenir et je préfère quand ça dépend de mes actions. Sous-titrage ST' 501